Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. Alors, on va commencer par les fondamentaux et c'est assez mitigé. Tout d'abord, au niveau des statistiques américaines, c'est pas mal en ce sens qu'il y a une amélioration de la confiance des promoteurs immobiliers. Bon, c'est pas quelque chose qui est extrêmement suivi, mais c'est suivi quand même et c'est pas mauvais. Par contre, la Chine a fait état d'une croissance vraiment très ralentie au plus bas depuis 2008 ou 2009, je crois, puisque la croissance ne s'établit qu'à 6,9%. Et il faut savoir que même si nous, on s'en satisferait bien, c'est très faible pour maintenir en état d'exploitation maximale tout l'appareil industriel chinois. Et on commence à s'inquiéter un petit peu du côté de la Chine. Et donc, ça nous donne un graphe qui ressemble à cela. Et autant vous dire tout de suite, je suis un petit peu inquiet, mais on va voir ça au fur et à mesure. Tout d'abord, regardez l'attaque de toute beauté qu'il y a eu ici. Au début de séance, on a accumulé plus de 0,8%. On est allé chercher les 4740 et quelques. On a réussi à enfoncer cette fameuse résistance qui est difficile à passer, et qu'on a essayé à plusieurs reprises de casser. Et une fois de plus, malheureusement, on a échoué de la même manière qu'on a échoué à passer au-dessus du haut du nuage, ici. La fameuse SSB est actuellement... Alors, attendez, elle est à... Non, je ne le vois pas ici. Elle est à peu près à 4724. C'est-à-dire le haut du nuage. Et de la même manière qu'on a échoué ici ou encore là et là, eh bien, aujourd'hui, on constate une fois de plus la solidité de cette résistance majeure. Et conjuguée à celle des 4732, ça en a été trop pour les haussiers qui, finalement, se sont retranchés dans le nuage sous la fameuse résistance. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut garder en tête. Tout d'abord, regardons les éléments positifs. Au niveau des éléments positifs, on a toujours le fait que le momentum soit positif. Quand le momentum est positif, c'est-à-dire que la pression, elle est haussière. Et nous avons toujours le stochastique qui est dans sa zone de surachat. Une zone où je vous rappelle que si vous décidez de spéculer à la baisse, eh bien, vous devez savoir que vous risquez de prendre les portes du saloon dans la tête. Mais voilà, il y a aussi des éléments qui sont inquiétants. Alors, au rythme, enfin, au chapitre des éléments inquiétants, tout d'abord, une divergence baissière ici, une divergence baissière sur le momentum qui, en tant que telle, ne suffirait pas à initier une position vendeuse. Mais regardez, étant donné qu'on a fait un plus haut sur les cours, mais qu'on n'a pas fait de plus haut sur le momentum, eh bien oui, effectivement, on a une divergence baissière que l'on retrouve d'ailleurs sur l'OBV et qui incite à une grande prudence. Alors, ça veut dire quoi, cette divergence baissière sur l'OBV ? L'OBV est là pour donner une sorte de confirmation par les quantités du mouvement en cours. Et lorsque l'OBV fait une divergence baissière, ça veut dire que l'évolution des volumes ne confirme absolument pas l'évolution des cours. Et ça, ça doit être un élément qui incite à la prudence. Regardez les volumes qui sont en recul par rapport aux précédentes séances. Autrement dit, la hausse du jour n'a pas énormément de crédit. Alors, toujours pour se faire peur, regardez ça. Ça s'appelle un turtle soup. Ça veut dire qu'on a fait, il faut prendre les 20 dernières bougies. Et on avait un plus haut des 20 dernières bougies qui étaient là. Et un turtle soup, ça va être le fait qu'on va inscrire un plus haut par rapport aux 20 dernières bougies. Mais on va néanmoins clôturer en dessous du précédent plus haut. Alors, j'ai fait un e-book là-dessus parce que c'est un trading système à setup que j'aime beaucoup à titre personnel. Et il faut savoir que dans ce genre de situation, il y a une alerte baissière qui ne sera levée qu'au cas où on clôturerait au-dessus du plus haut du jour. Et on suivra ça de près demain. C'est-à-dire que même si demain on devait avoir une petite hausse, l'alerte ne serait levée que si on clôturait au-dessus des 4745. Autant dire qu'on ne serait pas sorti de l'auberge avec une séance positive demain. De la même manière, on peut s'inquiéter du retour à la M20. Cette loi du retour à la M20, j'en parle beaucoup. J'en parle notamment dans le livre sur les moyennes mobiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment être en apesanteur par rapport à la M20. Lorsque l'on part, regardez un exemple ici, à la hausse, comme ça, au bout d'un moment, on revient vers la M20, quitte à repartir vers le haut par la suite, ou encore ici. On s'écarte, mais on revient à la M20, et puis après on repart éventuellement plus haut, etc. Là, l'idée surtout, c'est qu'on s'est maintenant libéré de la M20 depuis le 5 octobre. Et on n'est toujours pas venu faire notre throwback dessus, c'est-à-dire notre retour à la M20. Et plus on attend, plus cette pression s'avère pressante, justement. Et la loi du retour à la M20 risque de jouer contre le CAC également. Donc, résultat des courses, à titre personnel, je pense qu'un retour sur la M7 dans un premier temps est imminent. Pas forcément pour demain, même s'il y a titre personnel, je pense que ça va aller très 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 vite. et que je me départirai de ce biais baissier que dans le cas où on clôture au-dessus des 4747. Mais pour l'instant, je suis quand même assez prudent pour la suite. Donc, M7, bas du nuage, la SSA, etc. Tout ça me semble être quand même dans les tuyaux à très court terme à présent. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas de jeter un oeil au Trader Screener. Il a été mis à jour comme d'habitude samedi, deux fois par semaine le samedi et le mercredi. Allez-y, il est tout frais, il est tout chaud. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...